Organiser des animations, c'est une constante du métier de bibliothécaire. Mais lesquelles, pourquoi et comment s'y prendre sont autant de questions que nous allons tenter de résoudre. Commençons par bien différencier les termes utilisés. Une animation est une manifestation ponctuelle, un événement pouvant revêtir diverses formes. Une médiation est une action spécifique visant à rendre les services ou les collections plus accessibles pour le public. Enfin, une action culturelle est un ensemble d'animations, construits et cohérents, qui s'inscrit dans le cadre du projet culturel de la bibliothèque. En effet, rappelons que si votre bibliothèque est municipale, ce sont les élus de votre commune qui feront office de tutelle. Ces élus ont pour mission, entre autres choses, de définir une politique culturelle à travers un document qui précise les orientations et les projets souhaités pour le développement de la ville. Les bibliothèques ont évidemment pour vocation de soutenir ces orientations, et de plus en plus d'entre elles se voient désormais dotées d'une charte d'action culturelle. Ce modèle est valable pour la France et s'applique dans de nombreux pays, mais il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, le réseau des claques au Sénégal, qui sont gérés par la direction du livre et de la lecture. Dans tous les cas, ce qui est primordial, c'est de bien connaître les modalités de gouvernance de sa bibliothèque, les circuits décisionnels et la politique dans laquelle elle s'inscrit. Les animations que vous proposerez remplissent plusieurs objectifs. Elles permettent de prolonger la vie de vos collections en amenant le public à les découvrir avec un œil nouveau. Elles remplissent une fonction sociale en favorisant les rencontres entre vos différents publics et en créant des échanges entre celui-ci et les intervenants, qu'il s'agisse d'artistes, d'auteurs ou de conférenciers. Elles permettent d'intégrer les populations en difficulté, soit en allant à la rencontre des publics qui ne fréquentent pas la bibliothèque, soit en concevant des animations qui répondent spécifiquement aux besoins de certaines catégories. Pour résumer, elles permettent de faire de votre établissement un véritable acteur de la vie locale. Les nombreuses formes que peuvent prendre une animation étant détaillées dans d'autres vidéos, voyons donc plutôt comment mettre au point ce qu'on appelle une saison culturelle. Construire une saison culturelle, ça consiste à opter pour une programmation cohérente et à long terme qui s'inscrit dans un objectif culturel précis. Autrement dit, les animations ne sont plus des événements isolés les uns des autres, mais constituent au contraire les pièces d'un grand tout. Il faut donc définir des objectifs en fonction du projet d'établissement, par exemple amener les femmes à emprunter plus de livres si vous estimez qu'elles ne le font pas assez. Choisir des thématiques puis trouver les animations adéquates pour les illustrer. S'interroger sur les partenaires potentiels qui pourraient vous aider dans cette tâche. Fédérer l'équipe autour du projet en répartissant intelligemment les tâches et en restant ouvert à leurs propositions. Réfléchir à la périodicité, cycle thématique, rendez-vous régulier ou animations ponctuelles. Bien cibler son public. Définir des lieux d'intervention, certaines actions pouvant se dérouler en dehors de la bibliothèque, dans un parc, dans un festival ou dans une structure partenaire par exemple. Enfin, bien répartir le budget qui vous sera alloué chaque année, en prenant soin d'inclure tous les frais pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Pour plus de précisions, référez-vous à l'ouvrage Collectif, l'action culturelle en bibliothèque, édition du cercle de la librairie. Rappelons tout de même que la présence d'un budget n'est pas indispensable pour mettre sur pied des animations, comme nous avons pu le voir précédemment. Notons enfin que selon les sites, les programmations peuvent être trimestrielles, biannuelles ou annuelles, ce qui influence le rythme de travail et la communication. Pour mettre vos idées à plat, ainsi que pour le suivi et la validation de votre action, il vous sera demandé de rédiger une fiche projet. Vous devrez y inclure le contexte, autrement dit le point de départ de votre réflexion, une description du projet, détaillant le titre, les thèmes et les actions envisagées, les objectifs, quels résultats innovants sont attendus, les publics ciblés, nouveaux ou anciens, les partenaires du projet, le budget détaillé avec dépenses, recettes, logistiques et subventions éventuelles, le plan de communication envisagé et sur quels supports, et enfin les indicateurs choisis pour faire le bilan de votre action. Il sera également impératif d'avoir une organisation sans faille, de ne pas sous-estimer le temps requis, de prendre en compte les rythmes de travail de vos interlocuteurs sans compter les imprévus. Ménagez-vous une marge de sécurité et n'hésitez pas à mettre au point un rétro-planning. Il s'agit d'un calendrier inversé qui part de la date de l'événement pour remonter le temps en positionnant les tâches à effectuer. Enfin, tâchez d'évaluer avec rigueur les avancées de votre projet. Cela permet de mesurer si on déploie ses forces au bon endroit et avec les bonnes méthodes, et de décider de la reconduction ou non de l'action avec des améliorations éventuelles. Pour cela, il faudra choisir les bons indicateurs, statistiques de fréquentation, couverture médiatique, taux de fidélisation, etc. Cette leçon est désormais terminée et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada